bonjour sims c'est encore un symbole qui est avec vous sur cette vidéo on va voir comment utiliser l'option gift card qui est nouvelle sur profit clicking une fois que vous êtes connecté à votre back office sur le menu à gauche vous allez trouver buy ou gift card donc vous cliquez dessus vous et ensuite une nouvelle page qui veut s'ouvrir vous n'avez qu'à écrire le montant que vous voulez envoyer un membre de profit clicking que ce soit un ancien monde ou un nouveau membre sur cette page vous pouvez voir l'argent que vous avez sur votre balance ici si le montant que vous que vous avez que vous allez écrire bien sûr que vous allez envoyer au moment que vous désirez ici si ce sont les frais sur le montant des frais qui va apparaître ici ici sur le total ici si l'unité pour il faut envoyer 10 dollars pour chaque unité c'est à dire vous ne vous pas envoyons envoyer moins de 10 dollars n'est ni des montants qui ne sont pas des unités du 10 donc vous ne pouvez envoyer que des unités de 10 dollars donc une fois que vous êtes sur cette page vous écrivez le montant que vous voulez envoyer vous cochez ici et vous mettez l'adresse e-mail du membre auquel vous voulez envoyer de l'argent voilà si on écrit par exemple 100 dollars les frais c'est 15 dollars donc un total de 115 dollars si vous optez pour cette possibilité pendant six jours là en aujourd'hui si le 3 février 2012 vous aurez la possibilité de de profiter de la promotion de trois pour cent chaque jour c'est à dire si vous envoyez de l'argent à un nouveau membre ou un ancien membre et s'il utilise cet argent pour acheter de nouvelles adpac il va gagner trois pour cent par jour au lieu de deux pour cent jusqu'à la majorité de site pas de six adpac donc ici vous mettez l'adresse e-mail de votre membre ou d'un d'un autre membre il suffit d'être membre sur profit clicking ici vous mettez aussi vous mettez un message que vous voulez vous êtes libre d'écrire le message que vous voulez il vous confirmer mais je vais vous montrer tout d'abord où vous allez trouver l'adresse e-mail c'est l'adresse e-mail qui est lié au compte du membre auquel vous désirez envoyer l'argent donc pour pour le voir il n'a qu'à aller sur son back office sur my account il pose le cursus sur my account puis clic sur my profile il aura ainsi cette page sur les sur laquelle il va trouver son username ici il peut le changer bien sûr s'il le veut mais je je donc je le déconseille je le déconseille s'il a déjà commencé à faire de la promotion pour son lien de parrainage donc pour un nouveau membre qui n'a pas encore commencé donc il a il a toujours la possibilité de changer son username et son username tout le monde bien sûr on l'a pas aussi la possibilité mais c'est du conseiller si ils ont déjà commencé à faire faire circuler leur lien de promotion le lien de parrainage donc ici si le pin du cycle de sécurité ici si l'adresse e-mail ici et c'est ici vous pouvez changer votre mot de passe donc ici il n'a qu'à copier son adresse e-mail et vous l'envoyer il va vous donner son adresse e-mail avec laquelle il s'est inscrit sur profit clicking donc vous et vous vous n'avez qu'à la mettre ici sur ce rectangle là vous écrivez un message si vous voulez sinon vous laissez vide c'est pas obligatoire de décrire le message vous confirmez ensuite vous aurez cette page une fois que vous avez confirmé je reviens ici donc vous cliquez ici sur confirme et vous aurez cette page une fenêtre plutôt c'est une fenêtre qui va vous demander ou bien de confirmer de confirmer votre transaction ou de l'annuler et si en cliquant sur cancel si vous voulez l'annuler sur cette fenêtre vous vous aurez le montant que vous voulez envoyer dans cet exemple là c'est 100 dollars ici vous aurez l'adresse e-mail du membre auquel vous voulez envoyer de l'argent et entre parenthèses vous aurez son nom et prénom donc il faut toujours vérifier s'il s'agit bien de la même personne pour ne pas pour ne pas faire dure parce que parfois vous risquez de fermer sur l'adresse e-mail par en ajoutant un caractère ou en mettant un caractère à la place d'un autre bon vous pouvez tomber sur quelqu'un d'autre donc il faut faire toujours attention il faut toujours vérifier si vous avez aimé le bon à la bonne adresse e-mail et ici vous êtes vous êtes sur le point d'envoyer de l'argent à la même personne donc vous vérifiez vous et vérifiez toujours l'adresse e-mail et son nom et son prénom ici vous avez le montant total c'est à dire le montant à envoyer plus plus les frais il ya quelques-uns qui vont voir que si les frais ici sont et ceci un peu cher parce que si son pour cent dollars vous allez ça va ça va vous coûter 15 dollars de plus c'est à dire 15% mais à mon âge à mon avis oui c'est ici c'est ici c'est ici c'est un peu cher j'ai déjà envoyé une demande à l'administration pour pour qu'ils diminuent un petit peu les ces frais là pour inciter les membres à utiliser cette option parce que je trouve personnellement je trouve que que c'est une bonne option ça permet aux gens surtout dans les pays où il y a des problèmes de paiement d'un vice et de mettre de l'argent sur leur compte par en utilisant cette option là c'est à dire si par exemple vous vous recrutez quelqu'un qui est qui est qui qui a des problèmes à mettre de l'argent à mettre des fonds sur sur son processus de paiement sur les trispies ou paisa ou liberté réserve ou autre donc vous vous pouvez lui envoyer des gift cards la valeur 100 dollars ou 200 dollars ou la valeur qu'il veut et vous vous mettez vous vous mettez vous vous mettez en contact pour pour voir la façon avec laquelle il va vous rembourser donc il vous envoie de l'argent il vous donne de l'argent directement en espèce si vous le connaissez ici s'il s'agit d'un ami ou d'un proche ou quelqu'un que vous connaissez directement réellement ou bien il vous fait ici dans une revêle il vous fait un verrement bancaire par exemple où il voit où il part ma part misé ou western union ou autre donc c'est une c'est une c'est une bonne c'est une bonne option qui qui va qui va bien sûr régler les problèmes des gens qui sont qui ont des difficultés qui sont dans des des pays où il y a des difficultés à mettre des fonds sur les processus de paiement donc vous allez vous allez aider ces gens là de cette façon là en plus vous aussi vous allez en bénéficier parce qu'ils vont vous rembourser directement comme ça vous éviterez des attentes des des attentes quand vous faites des demandes de retrait donc je 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 retourne je retourne au frais je disais que les frais sont de 15% mais si mais c'est fait exprès pourquoi parce que si par exemple vous avez vous avez créé un compte à votre à votre je sais pas à votre frère par exemple au dessous de vous et ce votre et vous à votre frère aussi a créé un autre compte à votre soeur au dessous de lui donc vous avez deux personnes de la famille ou deux personnes que vous connaissez directement qui sont au dessous au de vous c'est par exemple votre votre soeur qui est au dessous de votre frère si vous vous lui envoyez par exemple 100 dollars vous allez et quand il va utiliser cet argent là pour acheter cette paix c'est des autres pas que donc il va recevoir 100 dollars sont sur son back-office et l'achète dit c'est un pack avec les 100 dollars donc votre frère va gagner 10 dollars dessus et vous vous allez gagner 5 dollars donc ça fait 15 dollars donc voilà de cette façon là vous avez vous avez récupéré déjà 15 dollars des frais donc l'administration et il n'a rien tu n'es pour elle il n'a rien pris pour elle mais c'est juste pour pour dissuader quelques membres quelques membres à utiliser à utiliser cette option pour gagner des commissions parce que supposons supposons par exemple que les frais sont de 10% par exemple 10% donc vous allez payer par exemple 10 dollars mais vous créez un compte fictif au dessous de vous et un autre compte au dessous du premier compte donc donc de cette façon là vous gagnez 10 dollars sur le deuxième compte bon le dessus le premier compte va gagner 10 dollars donc il est bien sûr qu'il n'est qu'un compte fictif à vous donc vous gagnez 10 dollars et il vous gagnez 5 dollars sur le sur le premier compte ça fait 15 dollars et vous avez payé 10 dollars pour les faits donc vous faites un bénéfice de 5 dollars donc de cette façon là les gens il y a toujours des des gens qui un des gens malins qui qui vont jouer avec avec ce système là donc donc pour la pertinité pour la pertinité et le succès du produit du concept je préfère qu'ils mettent 15 15 dollars 15 % du des frais pour ne pas ouvrir cette porte là pour ne pas ouvrir la porte quelques malins pour faire ce trucage qui à mon avis mal on est bien sûr donc c'est donc une fois que vous confirmez donc vous avez donc une fois que vous avez si cette fenêtre la banque vous avez toujours la possibilité soit de confirmer soit d'annuler votre transaction en cliquant sur 15 et si vous confessez cliquez en cliquant ici vous confirmez la transaction donc vous confirmez vous aurez une autre fenêtre qui vous informe que la transaction a bien été fait a été que l'attention que l'on voit de votre argent a été envoyé a été envoyé avec succès et l'adresse l'adresse e-mail auquel vous avez envoyé de l'argent bon avant vous n'avez plus qu'à cliquer sur sur ok et votre membre peut voir sur son compte quand il il va se connecter à son compte il va avoir ce sur son back office ce message la congo l'élite et congratulation c'est à dire un message de félicitations lui enfin l'informant qu'il a qu'il a reçu des gift card et ici ça va cliquer noter donc il n'a qu'à cliquer dessus et il aura une nouvelle page qui va s'ouvrir avec ou en bas il a ce code c'est un code qu'il va qu'il va aussi recevoir par e-mail il va le recevoir par e-mail et être informé aussi par e-mail qu'il a qu'il a reçu du gift card avec le montant bien sûr et vous aussi qui a qui avait envoyé de l'argent vous allez être informé aussi aussi par e-mail avec toutes les informations avec tous les détails concernant la transaction le montant le montant et bien sûr le code donc vous cliquez ici sur copier code pour copier le code ici vous n'avez pas vous n'êtes pas obligé de le copier de copier cela de le de le sélectionner de le coïd et de le coïd de le copier et de le copier vous pouvez juste cliquer ici sur copier code et vous aurez votre code qui qui est déjà collé sur ce petit rectangle là et votre votre membre n'a qu'à confirmé qu'il aura une fenêtre qui va s'ouvrir qui l'informe que qu'il a bien reçu sur sa balance l'argent que vous l'avez envoyé ici sur cet exemple 6 100 dollars donc il n'a qu'à cliquer sur close et retourner sur son back-office et cliquer sur retourne tout dashboard donc une fois qu'il a retourné sur son back-office donc il aura sur balance sur my gift card balance il aura l'argent que vous l'avez voulu et à vous lui avez envoyé et cet argent là il peut il peut l'utiliser pour l'achat d'ad back comme des comme comme j'ai dit au début de cette vidéo si si vous achetez vous utilisez si vous vous envoyez de l'argent en utilisant cette option à un membre et si ce membre là a utilisé cet argent pour acheter des ad packs donc il va bénéficier de la promotion qui 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 donne trois pour cent chaque jour au lieu de deux pour cent jusqu'à maturité dit c'est du six ad pack donc si la même chose que si vous mettez directement de l'argent à partir à partir d'un d'un processus de paiement donc ça se situe si la même chose donc on doit en profiter donc et maintenant votre membre a de l'argent sur la balance sur sur la balance du my gift card il n'a qu'à l'utiliser pour acheter six ad pack donc il clique sur sur buy ads ça ça vous le connaissez déjà pour les membres qui ont déjà utilisé donc il est pour acheter des ad packs donc il clique sur buy ads il clique sur buy ads puis ici il va il va avoir le montant qu'il a sur sur la sur sa gift card sur sa gift card balance donc ici c'est un dollar donc son dollar ça lui ça lui fera 10 10 ad pack donc il pose et il n'a qu'à cliquer ensuite sur proceed with my order ensuite il aura cette page là sur laquelle il y a les détails de la transaction et il n'a qu'à confirmer et puis puis il clique sur return to dashboard pour retourner à son back-office son back-office ou view 3 ads now pour voir les pages de publicité obligatoire pour qu'ils puissent gagner 6 3% chaque jour ou 2% pour les membres qui n'ont pas utilisé qui n'ont pas utilisé cette option donc il clique sur return to dashboard par exemple pour retourner à son back-office bon pour la vidéo je crois que j'ai dit le nécessaire sur l'option des dit sur l'option des gift card si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter vous avez mon téléphone et mon skype et aussi mon facebook vous n'avez qu'à m'envoyer qu'à m'envoyer une invitation et je vous je vous accepterai donc ici c'est mon téléphone vous si vous disiez entrez en contact avec moi vous n'avez qu'à m'appeler ainsi se termine notre vidéo et à la prochaine merci pour votre intention et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo